Bonjour et bienvenue dans les rendez-vous du lundi d'Aiguillages. Pour ce dernier numéro de l'année, eh bien oui, déjà, la semaine prochaine Aiguillages fera exceptionnellement relâche. Je retourne chez Jean-Marc Arthée pour la suite de la mini-série consacrée à la conception et au dessin d'un réseau. Dans l'épisode précédent, Jean-Marc vous avait invité à vous poser une liste de questions avant de vous lancer dans une telle réalisation. On va d'ailleurs pour cela descendre dans le sous-sol de sa maison où plusieurs réseaux ont élu domicile et où il vous présentera quelques outils très simples à confectionner mais qui vous rendront bien des services dans l'élaboration du plan de votre futur réseau. Je ne peux que vous encourager à regarder si ce n'est déjà fait la première partie de cet entretien. Je vous mets le lien en description avant de vous lancer dans cette nouvelle section. Pour resituer les choses, la démarche de Jean-Marc s'articule en quatre étapes. Après avoir fait un premier bilan issu des questions évoquées la fois dernière, il vous invite à vous plonger dans des livres consacrés au plan de réseau dont il a parlé également dans le précédent épisode pour que vous y déterminiez le type de réseau que vous aimeriez vous-même réaliser. Après quoi et avant la dernière étape qui consistera à vous mettre devant une planche à dessin ou un ordinateur, ce qui sera le sujet d'un prochain épisode, il va vous amener à définir le type de réseau qui vous convient et son échelle. Et c'est ce dont on parle aujourd'hui. Vos trains feront-ils des allers-retours sur un réseau de type va-et-bien ou circuleront-ils sur un circuit au dessin plus ou moins complexe ? Le type de réseau, c'est l'un des choix que vous aurez à faire et bien sûr, il en existe plusieurs sortes. Le premier pour moi, c'est le réseau point à point. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans presque un réseau étagère et donc on va aller d'un point A à un point B. Il n'y a pas de demi-tour. Je vais dire par là, c'est quand on est en raison haut, c'est très rare d'avoir un demi-tour. Donc, on va faire un dépôt, par exemple. On va aller tout simplement de la partie gauche à la partie droite et on va se limiter à ça. Mais ça peut être très, très, très agréable. Après, c'est le réseau point à boucle. C'est-à-dire que j'ai une gare, par exemple Terminus, dans une étagère, pourquoi pas ? Et puis, il va tout simplement démarrer, il va rentrer dans un tunnel ou pas. Et puis, il va y avoir une boucle qui va tout simplement faire retourner le train. Et donc, le train va revenir. Alors, bien sûr, ce serait mieux d'avoir une gare cachée qui permette de pouvoir changer éventuellement les trains pour éviter que ce soit celui qui arrive, qui est celui qui vient de partir. Mais bon, je veux dire par là, c'est que c'est un réseau point à boucle qui est fortement utilisé. Généralement, ce sont des guerres Terminus. Le troisième point, c'est le réseau en boucle. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le réseau, le train va repasser, s'il continue sa course, repasser par le même endroit. Alors, généralement, c'est ce qu'on appelle... Alors, généralement, c'est le mot que je n'aime pas trop, mais c'est l'ovale. C'est un peu péjoratif. J'ai un ovale. Mais bon, ça a le mérite d'exister. Alors, généralement, dans un ovale, on peut se permettre de pouvoir faire ce qu'on appelle une séparation scénique qui permet d'avoir deux scènes différentes. Par exemple, on peut avoir une gare d'un côté et puis une zone industrielle de l'autre. Et donc, en fait, on a deux réseaux pour le prix d'un. Et là, on peut se permettre déjà le mot de vache puisque, par définition, les trains vont continuer à tourner, etc. Après, vous avez le réseau en huit. C'est exactement comme un réseau en boucle, sauf qu'il est... Allez, on l'a juste tordu. Alors, il peut être en huit avec un croisement au même niveau ou on peut avoir aussi un réseau en huit avec un passage supérieur, avec, par exemple, une gare en haut et puis, en dessous, tout simplement, deux tunnels. Et puis, enfin, le réseau en os. Alors, le réseau en os, c'est un réseau où, en fait, c'est un réseau en boucle, mais avec une double voie ou une simple voie. Par exemple, à Miniward, on a, sur le réseau métrique, on a une voie en os, mais avec une voie métrique unique et donc avec des zones d'échange. Mais l'avantage de la voie à double voie en réseau en os, c'est qu'on est un réseau bouclé et donc on peut faire tourner les trains de façon continue. Et donc, ça permet de pouvoir avoir aussi bien le mot de vache, surtout si, bien sûr, dans chacune de ces typologies qu'on a vues, c'est de rajouter des embranchements qui permettent de pouvoir faire du stockage, du triage, de la manœuvre et donc de pouvoir complexifier un peu le réseau. Et donc, c'est important qu'avec cette typologie, j'ai besoin que le modéliste se dise « moi, je préfère tel type ». Et à partir de ce moment-là, on commence à travailler en dessin. Et quand Jean-Marc dit que l'on commence à travailler en dessin, c'est effectivement à partir de là que les choses très concrètes commencent à prendre forme et qu'il va vous présenter quelques outils très simples à réaliser, mais qui pourraient vous être très utiles. Si la personne n'a pas le choix de l'échelle, je vais d'abord travailler à la main. Pourquoi ? Parce que rien n'est déjà. À partir du moment où on a bien discuté sur les moyens, la forme et un certain nombre de sujets, on sait globalement si on va être en métrique, pas en métrique, si on va être en voie normale. Et à partir de ce moment-là, on a la taille. Là, j'ai pris un cas où on a une table. Voilà, la personne me dit « j'ai une table de 2 mètres par 1,20 mètre. » C'est pas mal déjà. C'est déjà une bonne chose. Et après, on va commencer à regarder, à se dire « mais qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus ? » Et il y a un certain nombre de contraintes pour moi. C'est-à-dire que si on veut faire quelque chose de joli, donc là, on n'est plus dans du jouet, mais on est plutôt dans la reproduction, alors à partir de ce moment-là, on essaye quand même d'avoir des rayons pas réalistes, qui sont exactement la reproduction, mais on va dire corrects. Et moi, j'ai des règles. En HO, je considère que le rayon minimum, pour moi, c'est 600 mm. Donc, ça veut dire que je pris un bout de papier. Alors, on peut le faire au compas, on peut le faire avec informatique. Et on va tout simplement faire un cercle de 60. Alors, comme j'ai une voix double potentielle, j'ai mis aussi 660, puisque j'ai mis à peu près entre 55 et 60 entre les deux voix. Et je positionne le cercle sur la table. Et là, on en détermine que globalement, si on veut utiliser du HO, il y a deux options. C'est soit on agrandit la table, si c'est possible, soit, tout simplement, on se dit que ça serait bien que soit on essaye de réduire, notamment sur les parties devant, on va rester plutôt avec des grands rayons, et puis sur les parties cachées derrière, par exemple, avoir un rayon beaucoup plus court. Sachant que les rayons courts que l'on a dans le HO, on a des rayons beaucoup plus courts fournis par les constructeurs. Bon, moi, je les déconseille, mais ça n'empêche quand même que c'est l'utilisateur qui décide. Et donc, on peut globalement arriver à peu près à faire quelque chose en HO sur cette taille-là. Alors, le zéro, manifestement, c'est juste impossible. Par contre, là, je parle de rayon parce qu'on parle de demi-tour. S'il n'y a pas de demi-tour et si on est dans un réseau, par exemple, en point à point, là, on a largement de quoi faire. Alors, bien sûr, on va avoir un souci parce qu'après, il y a l'histoire des positions d'aiguillages et donc, automatiquement, quelle est la zone qui va rester quand on aura dépassé l'aiguillage ? Donc, on ne faut pas loin avoir la distance d'aiguillage et la distance aussi de la longueur des trains pour qu'on se positionne correctement et qu'on puisse se positionner là-dedans. Et quand on a réalisé ça, à partir de ce moment-là, ça nous donne une indication de dire, bon, là, je vais peut-être HO, peut-être que le HOM, ce serait peut-être pas mal, d'accord ? Ou alors là, oh là, le N, là, j'ai encore plus de place et donc, je peux m'amuser à faire ça et donc, j'en ai deux. Comme ça, à la limite, je peux faire deux exemples comme ça et voilà. Mais en fonction du choix du réseau, que ce soit un réseau bouclé, que ce soit un réseau en os, que ce soit etc., automatiquement, on va savoir si on peut se le permettre dans la zone qui nous est fait. Et moi, aujourd'hui, ce n'est pas le choix du réseau qui doit être déterminé par la place, c'est plutôt, c'est le choix du réseau qui va déterminer l'échelle. On connaît maintenant le type de réseau que vous allez créer, son échelle, on va pouvoir commencer à en dessiner les premières ébauches, en prenant soin d'observer quelques précautions qui vous éviteront bien des déboires. La première, c'est l'espace à prévoir entre les voies. Chaque constructeur a un écart, que ce soit, je dirais, en HO, en zéro, etc. Moi, en tout cas, il y a des rayons sur lesquels, moi, je ne peux pas, je dis qu'il ne faut pas descendre, parce que, alors même si, théoriquement, on pourrait le faire, alors ça serait possible dans une ligne droite, mais dans une courbe, il faut rester raisonnable. Bon, donc ça veut dire que, j'aimerais qu'on respecte, en fait, ces éléments-là. Alors d'abord, en ce qui concerne le HO, moi, je mets 55 mm et 30 mm en N. En zéro, je mets 100 mm, donc 10 cm. En ce qui concerne le Z, je mets 25. La deuxième précaution, c'est le rayon des courbes à observer. En HO, je conseille de ne pas descendre en dessous de 60 cm de rayon. C'est le fameux rayon que vous voyez là. Alors pourquoi 60 et 66 ? Parce que simplement, comme j'ai 60 mm entre les deux, automatiquement, ou 55, et ça me permet de pouvoir me positionner. Maintenant, on peut être beaucoup plus court s'il n'y a qu'une seule voie, qu'un seul rayon. Donc ça, c'est 60. En N, moi, je mets 30. Sachant que d'autres disent 25. Moi, je dis 30. Comme ça, vous n'avez absolument aucun souci. Pourquoi je donne ces zones ? C'est d'abord, premièrement, pour une raison d'esthétique. Parce qu'il est clair que si on a des rayons courts, comme ceux des... Ce qu'on appelle le R1, que ce soit en Récho ou en N, il y a toujours le R1. Le R1, c'est horrible. Et on a quasiment les trains ou les voitures qui sortent complètement de la voie et qui peuvent faire un problème. Ce n'est pas beau, vraiment pas beau. Et puis, le deuxièmement, c'est la capacité de roulement. C'est-à-dire que plus vous avez un rayon court, plus on sort de la zone de confort. Et je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas mieux pour un train, c'est de rouler sur quelque chose qui soit droit ou avec un rayon très grand. Et en ce qui concerne maintenant les voies métriques, bien sûr, en HO, je ne suis plus du tout sur R60, généralement, je considère qu'on peut gagner en rayon à peu près 30%. Donc, c'est pour ça que là, j'ai mis 450, mais on peut descendre même à 420 si on le souhaite parce que les véhicules, par exemple, on prend du BEMO qui est en HOM, le BEMO tolère tout à fait de tourner sans trop de dommages sur des rayons de l'ordre de 450. Attention, en effet, aux rayons de courbe trop serrés, outre que cela risque de ne pas être beau du tout, votre matériel roulant pourrait tout simplement ne pas rouler dessus ou s'user prématurément. Et à ce propos, il est une autre chose à laquelle prêter attention, sans quoi le moteur de vos engins de traction pourrait vite s'épuiser et lâcher, ce sont les rampes. Moi-même, j'ai fait des pentes honteusement fortes, mais je conseille de ne jamais dépasser 2,5 cm sur des rampes montantes. J'insiste bien à montantes parce qu'en descendant, on peut se permettre un peu mieux. Si, par exemple, on a une rampe édicoïdale avec deux voies, si on utilise la voie la plus longue, c'est-à-dire la voie extérieure, pour monter, mettons à 2,5 cm, cela veut dire qu'on va être à 2,8 cm en descendant puisque, par définition, le rayon est plus court et donc, on descend plus vite. Et donc, il vaut mieux quand on fait une pente dans une rampe édicoïdale, c'est dans une pente montante, il faut toujours que la voie externe soit toujours celle qui monte. Après, on n'essaye pas de passer de 0 à 2,5 cm, tout de suite parce qu'on a des éclisses et on peut torder des rails. Non. On essaye de le faire, je dirais, de façon très progressive et on essaye de faire ça au moins sur 10, 15 cm pour éviter qu'on ait des soucis de déclage ou éventuellement des soucis de prise de courant pour les locomotives. Pour le HO, pour avoir 2,5 cm, c'est clair, il faut avoir un rayon minimum de 64 cm pour 2,5 %. On peut faire quelque chose de très facile. Même 64 cm, c'est juste à peu près au niveau de ce que j'ai donné tout à l'heure avec les 60. En ce qui concerne le N, il faut tout simplement respecter 32 cm, c'est-à-dire à peu près les 30 que j'ai vus tout à l'heure. Moi, j'ai fait un ovale, c'est que je tiens à rester personnellement plutôt à 2 ou un petit peu inférieur. Dans ces cas-là, puisque les rayons sont assez courts, je préfère, moi, rallonger, donc on va faire du rempli collidal ovale pour augmenter la longueur et donc permettre justement d'atteindre les 2 %. En ce qui concerne le HOM, on peut tolérer jusqu'à 2,4 %. On va s'intéresser maintenant à l'espace dans lequel vous allez pouvoir stocker vos rames, dans une guerre cachée, pourquoi pas. Mais attention alors à bien prendre la mesure de l'espace dont vous avez besoin et dans ce contexte-là, les aiguilles ne sont pas forcément vos amis. Une aiguille, à un moment donné, il y a ce qu'on appelle l'empattement de la machine et donc la locomotive, elle va s'arrêter ici parce que plus elle va s'arrêter proche et plus elle va cogner l'autre voie. Donc il faut laisser, moi je dis, il faut laisser la même distance, je dirais, après l'aiguille pour stocker les trains. Deuxième précaution à prendre concernant la pose des aiguillages. Ces gares, de toute façon, il faut que les aiguillages soient accessibles parce qu'un aiguillage, pour une raison ou pour une autre, il peut tout simplement avoir un souci et donc si pour une raison pour l'autre, on n'a pas accès à ces aiguillages, ça c'est vraiment grave. On a eu à Miniward un souci notamment sur un aiguillage qui est un problème parce qu'en fait, il faut savoir que le réseau a été pensé pour être mis à un autre endroit à l'origine et à cet endroit, il devait y avoir un accès qui n'y avait plus à cause d'un mur et ce mur nous bloque cet aiguillage et donc on prie tous les jours pour que cet aiguillage ne pose pas de problème parce que sans ça, ça nous obligerait à casser tout le dessous pour accéder à cet aiguillage et pouvoir le changer. Dernier point concernant les aiguillages, attention à ne pas les placer n'importe où sur la structure servant à supporter votre réseau, surtout si vous envisagez de les motoriser. Là, vous avez un aiguillage, manifestement, il va y avoir un moteur d'aiguillage, je décide de faire en sorte que le moteur d'aiguillage soit sous la table. Si je mets un renfort au niveau de l'aiguillage, je ne pourrais pas mettre mon moteur. Donc, vous voyez, mes renforts, on les voit ici, ils sont là, ils sont donc au niveau là où il n'y a absolument pas d'aiguillage, ils sont là, il n'y a pas d'aiguillage à ce endroit-là, en tout cas, il n'y a pas de moteur et c'est-à-dire que le moteur, il passe au milieu, donc le moteur, il est là, là et là, mais il n'est pas à ce endroit-là. Et donc, il est important quand on construit justement un schéma de s'assurer et que bien sûr, la structure soit fiable et donc qu'elle soit étudiée pour éviter justement ce genre de situation. Concernant la structure, toujours, un point particulièrement important concerne l'accessibilité de votre réseau qui est bien sûr à envisager dès sa conception. Il faut que le réseau soit accessible à 80 cm. Alors, pourquoi 80 cm ? Mettez-vous à côté d'une table qui fait à peu près 1,30 m de haut et essayez d'aller planter un clou à 80 cm, vous comprendrez. Ça veut dire que c'est le seul, il faut que vous ayez la possibilité de pouvoir le faire. Donc, si vous faites un réseau qui nécessite plus de 80 cm, alors, dans ces cas-là, il faut faire ce qu'on appelle un trou d'accès ou un trou d'homme qui permet tout simplement de pouvoir subtilement accéder par derrière à un endroit qui est inaccessible par devant. Alors, cet accès permet bien sûr de pouvoir construire mais quand c'est construit, ça permet aussi de maintenir, ça permet de réparer et ça permet aussi de nettoyer parce qu'il faut nettoyer de temps en temps ces réseaux et donc ces accès-là permettent de pouvoir s'assurer. Donc, moi, quand je fais un plan, j'essaye toujours de faire en sorte que la personne ait la possibilité d'accéder à peu près partout dans un rayon de 80 cm. un conseil plus esthétique que technique celui-ci et Jean-Marc sait parfaitement de quoi il parle à son sujet puisqu'il est tombé dans le piège lors de la construction de l'un de ses réseaux et le regrette toujours amèrement. Il faut éviter de tracer une voie parallèle au bord de son réseau. C'est pas très joli. Alors, sauf si c'est des raisons qui sont des raisons très particulières parce que ça fait partie du thème et que c'est impératif. ça n'empêche que si on a la possibilité de le faire il vaut mieux faire un angle ne serait-ce que de 5 degrés qui permette de pouvoir devant la décoration faire une sorte de multiplicité je dirais de sa net qui permette de pouvoir faire en sorte que ça c'est une question d'esthétique. Et donc moi c'est vrai que quand on a un rayon et qu'on se dit ce rayon c'est le minimum et puis pour que je puisse continuer ma boucle il faut absolument que mon réseau soit pile poil droit ben non je préfère pas et dans ces cas-là je fais en sorte de me décaler de quelques angles. Souvenez-vous du reste si vous avez visité Mini World à Lyon il n'y a qu'une seule voie qui est parallèle au bord de la maquette et ce pour une raison tout à fait particulière d'ailleurs ça m'intéresse au passage de savoir si vous l'avez repéré dites-le moi en commentaire et puis un dernier conseil il concerne l'ultime étape avant la construction du réseau lorsque vous aurez dessiné son plan sur un logiciel d'ailleurs la prochaine fois que je vous ferai rencontrer Jean-Marc ce sera pour qu'il vous montre comment il s'y prend sur le logiciel Railly cette ultime étape c'est l'impression d'un plan à l'échelle 1 moi sur ce réseau qui est ici j'ai imprimé le réseau à l'échelle 1 d'accord et ce qui permet de pouvoir générer en fait un plan qui est pile poil la taille de ce que vous avez réalisé et donc ça vous permet de positionner exactement les rails au bon endroit alors après vous positionnez les rails en question après il faut mettre le ballast etc il y a plein d'autres règles mais l'avantage d'un logiciel de type Railly ou tout autre logiciel d'ailleurs ils font la possibilité de pouvoir éditer à l'échelle 1 alors moi je l'imprime deux fois moi je l'imprime une fois pour générer le ballast et dans ces cas là je dirais ça me permet de pouvoir découper notamment des zones de liège et donc j'ai quelque chose qui est parallèle au rail et après je vais faire tout simplement une impression qui est une impression avec le rail plus l'axe central qui me permet de pouvoir bien positionner le rail pour pouvoir être sûr que je sois positionné sur le liège au bon endroit si vous avez qu'une imprimante à 4 ça va être compliqué alors ça c'est ce que je faisais quand j'étais avant d'être à Mini World alors à Mini World j'ai l'avantage d'avoir une imprimante à plateau enfin à rouleau donc à partir de ce moment là j'ai la possibilité de faire des choses très grandes donc ici j'ai utilisé l'imprimante à rouleau mais il existe des prestataires qui font des impressions comme ça et des fois ça coûte pas très cher et donc il suffit de le faire chez ce prestataire vous envoyez votre fichier il vous l'imprime vous allez le récupérer et ça vous évite des coups de scotch multiples qui manifestement d'abord c'est pas droit et puis en plus voilà c'est plus simple dans le troisième et dernier épisode réalisé en compagnie de Jean-Marc on ira cette fois-ci dans son bureau devant son ordinateur et sa collection de trains pour voir comment il travaille avec le logiciel RAI si ce n'est pas encore le cas abonnez-vous à cette chaîne pour être sûr de ne pas rater les prochains épisodes jeudi veille de Noël ce sera forcément un numéro de circonstance je vous en laisse la surprise affiche le hygié les